– Générique – – Vous avez beaucoup de travail en ce moment à l'Assemblée nationale, vous menez ce que vous-même vous appelez une forme de guérilla parlementaire, j'ai même entendu parler du terme de zadisme parlementaire qui a été employé par un de vos opposants mais repris volontiers par un de vos amis Hugo Bernalicis en l'occurrence et j'ai envie de vous poser cette question, député ayant, j'oserais pas, mais député ou zadiste parlementaire Adrien Quatennens ? – Député, député d'opposition et dire une chose c'est que contrairement à ce qu'Éric Brunet a pu dire l'autre jour, on va avoir l'occasion de s'en expliquer, moi je ne joue pas, on n'est pas un jeu, en faisant ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, nous représentons effectivement beaucoup de monde dans ce pays parce que je vous rappelle qu'il y a un mouvement social d'ampleur le plus long de toute l'histoire de la Vème République qui existe dans ce pays contre la réforme des retraites, il y a une réforme des retraites qui est hyper contestée, vous avez vous-même publié des sondages qui montrent qu'une majorité de Français pensent que le bon port pour cette réforme c'est la poubelle et que l'autre voie possible serait, elle est majoritaire dans le pays, un référendum, je rappelle que nous avons une loi qui du point de vue même de ceux qui étaient des soutiens d'Emmanuel Macron est jugé comme étant bancal, vous avez des alliés plus ou moins objectifs d'Emmanuel Macron qui l'ont lâché depuis, on a remis, et je voulais ramener parce que je pense que ça valait son pesant, c'est le cas de le dire au propre comme au figuré, on a donné aux parlementaires une étude d'impact, c'est normalement un document qui est censé effectivement engager le gouvernement et qui est censé permettre aux parlementaires de se faire une idée de la réforme, ce document, 7 ou 800 pages, c'est 1000 pages, c'était 4 jours d'examen pour nous ce document, c'est plutôt une publicité mensongère voyez-vous que véritablement l'étude d'impact, parce que je ne vous prendrai qu'un exemple, tout ça a été truqué en réalité pour donner l'impression que le système par points que veut Emmanuel Macron serait plus favorable que le système actuel, d'ailleurs moi je ne défends pas le statu quo, mais dans cette affaire quand même, notez que les cas types qui vous ont été présentés aussi, parce que les journalistes les ont eus entre les mains, sont des cas types où on a gelé l'âge d'équilibre à 65 ans partout, alors que dans le projet de loi on explique clairement que l'âge d'équilibre va se décaler génération après génération. – Pardonnez-moi, je suis obligé de vous interrompre, parce que j'entends, et député de l'opposition, moi ça me va très très bien, et c'est le rôle de l'opposition de s'opposer, mais enfin quand même, vous avez déposé des dizaines de milliers d'amendements, si j'ai bien compris, pour faire obstruction à cette réflé, on va se le dire, pour finalement pousser le gouvernement ou la majorité à utiliser le 49-3, mais moi je me mets à la place de tous ceux qui nous regardent ce soir, tous les Français, qui pour beaucoup n'ont pas forcément compris ce qu'il y avait dans cette réforme, et qui sont donc inquiets, en quoi le fait de déposer des milliers d'amendements permet aux Français de s'assurer que l'opposition améliore cette réforme sur le fond ? – J'y viens, alors d'abord j'y viens, première chose à dire, dès lors qu'il y a une majorité de Français opposés à la réforme, ils sont opposés à la réforme, ils veulent qu'elle soit retirée, pas qu'elle soit améliorée. – Ou améliorée, mais ça c'est vous qui le dites. – Bon écoutez, moi en tout cas c'est mon intuition, et compte tenu des grandes trajectoires de la réforme, je pense qu'il faut la retirer. – Je pourrais vous répondre qu'une majorité de Français veut par exemple qu'on supprime les régimes spéciaux. – Je vous laissez vous répondre. Ensuite il y a un argument d'autorité, j'espère qu'on aura le temps de rentrer sur le fond, mais il y a un argument d'autorité qui nous est souvent resservi par les députés de La République En Marche quand ils n'ont plus d'arguments sur le fond, et avouons qu'ils en ont peu, qui est de dire, nous avons été élus, donc nous sommes légitimes, nous avons un programme. – Je vous demande de bien entendre que le programme d'Emmanuel Macron s'agissant des retraites annonçait exactement l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. D'abord il n'y a pas de réforme des retraites universelle, le Conseil d'État s'est chargé de balayer cet argument en brèche, il dit qu'il y a au moins cinq régimes différents sans compter les dérogations. Moi je vais plus loin, je vous dis, c'est une usine à gaz imbitable qui va créer autant de régimes spéciaux qu'il y a de générations, et le programme d'Emmanuel Macron disait, en page 13, c'est précis, nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. Or cette réforme, et je peux vous le prouver, elle fait les deux. Pourquoi elle fait les deux ? Un, elle fait les deux… – Je vous interroge, il ne touche pas à l'âge légal. – Si, non, pas l'âge légal, non, non, mais d'ailleurs Macron ne parlait pas d'âge légal dans son programme, le candidat Macron parlait d'âge de départ. L'âge de départ effectif va être modifié. Oui Laurent Neumann, tout le monde a compris qu'on aurait encore le droit de partir à 62 ans, mais tout le monde comprend aussi qu'il ne vaudrait mieux pas le faire. Parce qu'avec l'âge d'équilibre et la décote, effectivement, le niveau des pensions va baisser. Et oui, le niveau des pensions va baisser, parce que dire qu'au même âge, il faudra travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, c'est bien qu'à ce même âge, le niveau des pensions a baissé. Donc je commence par dire que leur réforme n'est même pas légitime, qu'ils n'ont même pas de mandat pour faire ça. Alors dès lors, quelle stratégie adopter à l'Assemblée nationale ? Vous parlez d'obstruction parlementaire, venons-en un instant. – Mais vous l'assumez d'ailleurs. – Non mais attendez, non, on ne parle pas d'obstruction parlementaire, on parle de grève du zèle parlementaire. Parce que l'Assemblée nationale a connu de grandes heures d'obstruction parlementaire où on faisait autre chose que ce que nous sommes en train de faire. GDF, par exemple, la privatisation, ça a été 130 000 amendements, Laurent Neumann. Alors avec 41 000 amendements pour toute l'opposition, on en est quand même très loin. Et surtout, l'ensemble de nos interventions, même quand effectivement nous supprimons alinéa par alinéa, sont basées sur le fond et sur un contre-projet. Je veux vous dire que mon rôle, notre rôle d'opposition parlementaire n'est pas de co-construire, comme dans un comité de direction ou à la machine à café avec des collègues, un texte. Moi, avec mes collègues, nous incarnons un mot d'ordre qui est majoritaire dans le pays et vous le savez, qui est le retrait de ce texte. Et pour autant, moi je voudrais qu'on arrête pour le coup de folkloriser la démarche parce que chacune de nos interventions est motivée sur le fond. Et nous avons un contre-projet qui montre qu'on peut faire et l'équilibre financier, mais en permettant de répondre aux deux seules questions que se posent les Français sur les retraites. Il n'y en a jamais que deux, je termine là. Mais les Français se posent deux questions sur les retraites, deux seulement. À quel âge je pars et avec quel niveau de pension ? La Macronie est un foutu de répondre à ces deux questions. À la première, ils disent, toujours plus tard, mais au moins 64 ans, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie en bonne santé et le niveau des pensions, vous n'avez aucune garantie. Avec nous, ce serait clair, ce serait 60 ans, personne sous le SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté. Et ce n'est pas compliqué à financer. Adrien Quatennens, lorsque j'ai parlé sur BFM TV il y a quelques jours... Vous regrettez de nous avoir traités de députaillon ? Vous avez l'impression, franchement, que c'est digne de votre part ? Écoutez-moi, députaillon, c'est un terme que j'emploie souvent, qui relève de ma faconde Gascogne. Oui, mais est-ce que moi, je veux dire que vous faites un journalisme de caniveau ou de café du commerce ? Moi, je respecte votre travail. Ça n'a rien à voir. Moi, je respecte votre travail. Vous pourriez respecter notre travail. Je vous assure que je vous respecte. Je vous assure que je vous respecte. Écoutez, vous me donnez toujours l'impression de mieux me respecter quand je suis face à vous que quand on n'est pas sur le même plateau, par contre. Ce n'est pas pire que Hugo Bernalicis, un de vos députés de la France insoumise, qui a dit « nous faisons du zadisme parlementaire ». Éric Brunet, pas vous. Nous faisons du zadisme parlementaire. Laurent Leman vous l'a dit à l'instant. C'est le nouveau ministre de la Santé, Véran, qui a parlé le premier du zadisme parlementaire, suite à quoi certains de vos confrères ont tendu le micro à mon collègue Bernalicis en disant « alors, vous faites du zadisme parlementaire ». Il a répondu quoi ? Il a dit « s'il s'agit de défendre une zone, les retraites, pourquoi pas, j'assume ». Mais ce n'est pas nous qui avons mis ce terme en circulation. Alors pourquoi je parlais de députaillons dans un élan d'exaltation ? Parce que vous êtes 33. Vous le reconnaissez. Mais oui, mais tout ça n'est pas très grave. Vous êtes une trentaine de députés peu nombreux, d'où députaillons, qui signifie, n'est-ce pas, le fait que vous soyez petits, peu nombreux. 33 députés, une petite trentaine, qui gênaient le travail parlementaire de 577 élus de la nation, élus démocratiques, qui voudraient engager un vrai débat, non truqué, non truqué, sur la réforme des retraites. Avec ça ? Non, Éric Brunet, soyons sérieux. Mon intention est de débattre sur le fond. Chacune de nos interventions est argumentée sur le fond, même quand nous faisons des amendements, je vous l'accorde, qui sont des amendements de forme, mais c'est notre droit aussi de le faire, pour incarner effectivement ce refus du texte. Et nos interventions sont extrêmement argumentées. Parce que nous avons bossé un contre-projet, que je vais vous laisser d'ailleurs, je vous en ai ramené, et j'invite les spectateurs à aller le voir, qui est sérieux, qui est financé. Mais vos collègues sont foudrages ! Vos collègues députés s'arrachent les cheveux ! Éric Brunet, votre raisonnement est dangereux. Et si on le file jusqu'au bout, vous savez où ça nous amène ? On met la clé sous la porte, on ferme l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de démocratie parlementaire. Et vous faites comme M. Bachelier, et vous faites comme M. Bachelier, qui parce qu'ils sont en train, on va en parler aussi je suppose, de créer un climat qui prépare l'utilisation du LBD parlementaire, qui est le 49-3, a dit hier qu'une journée d'obstruction parlementaire, parce qu'ils appellent ça de l'obstruction, coûtait 1,5 million d'euros. Je vais vous dire une chose. Non, non, je vous arrête. Ce que je vous propose, et on continue à en débattre, évidemment, on est là pour ça, on a tout notre temps. Je vous propose qu'on l'écoute, Florent Bachelier. Parce qu'on avait tout prévu, évidemment. Vous imaginez. Je vous connais. J'assiste depuis 4 jours et demi maintenant à un spectacle navrant de l'extrême-gauche au sein du cœur même de la démocratie parlementaire. Et je me dis que ça n'est pas aux contribuables français de payer la guerre de succession du président Mélenchon, dont tout le monde voit qu'il est un peu dépassé. Il n'y a pas du tout de fonds abordés. Il n'y a que des obstructions de pure forme. Et pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de régler les sujets de l'hôpital public. On n'est pas en train de regarder ce qu'on doit faire sur l'école, sur l'emploi, sur la sécurité des Français. Et donc, moi, ça me navre. Il y en a un des documents. C'est qui ? C'est lui ou c'est vous ? Incontestablement, c'est lui. Pourquoi il sort du chiffre ? Un million et demi, une journée d'obstruction parlementaire ? C'est sans doute peut-être le coup d'une journée à l'Assemblée. Et lui, comme il estime qu'on perd du temps. Mais si M. Bachelier n'est pas content, il peut aller se coucher. Personne ne l'oblige à venir siéger à l'Assemblée nationale. Et puis, des interventions de fonds, il n'y en a fait aucune. Pourquoi ? Parce qu'eux sont en train de jouer la montre. Au passage, je précise aussi que des députés d'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Parce que dans ce pays, il y a une extrême-gauche. Elle est revendiquée. Elle mérite d'ailleurs le respect. Mais ce n'est pas la France insoumise. Donc, dire une chose, c'est que M. Bachelier, c'est celui qui nous explique effectivement qu'une journée à l'Assemblée coûte trop cher. Mais moi, je dis à M. Bachelier, je suis assez à l'aise avec son argumentaire, même s'il est assez faible. Parce que, figurez-vous que la solution que j'incarne avec mes collègues, non seulement elle est majoritaire dans le pays, mais elle est la moins chère. C'est le retrait du texte. Au moins là, c'est sûr que ça ne coûterait pas grand-chose. Parce que leur texte va aussi coûter extrêmement cher. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple, parce que je sais que vous aimez bien parler du fond, pas seulement de la forme, pas seulement de la bagarre parlementaire. Je vais vous prendre un exemple. Il se trouve qu'il y a le salon de l'agriculture qui ouvre demain. Qu'il y a un agriculteur sur trois qui gagne 350 euros par mois. Un sur trois. Et un qui se suicide tous les deux jours. Exactement. Et dans ce projet de réforme des retraites, qui a sans doute énormément de défauts, il est question d'une retraite minimale à 1000 euros. Rien que sur ce sujet-là, vous devriez au moins dire, là, sur ce point, vous devriez avenir. Pardon de vous décevoir, mais j'ai le regret de vous annoncer que vous avez, vous aussi, été atteint par les éléments de langage fumeux d'Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de réforme universelle. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, vous allez ressortir de là déçu. J'en suis désolé. Il n'y a pas un euro cotisé offrira les mêmes droits. Et quant à la pension de 1000 euros, un minimum qui a déjà, en plus, été légalement construit dans la loi précédemment, que la France n'a jamais respectée, qui était déjà un objectif, fixer une retraite minimale à 1000 euros. Pour les agriculteurs, il y a un très bon article qui est paru d'ailleurs aujourd'hui sur le sujet, il y a 40% des agriculteurs qui vont être exclus de ce dispositif. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir la toucher, il faut avoir fait toute sa carrière au SMIC. Ça concerne très peu d'agriculteurs. Seuls les chefs d'exploitation sont concernés, pas les conjoints et pas les autres. Pourquoi les syndicats agricoles n'ont pas protesté contre cette réforme des retraites ? Mais regardez, la Confédération Paysanne, elle proteste contre la réforme des retraites parce qu'elle a compris que c'était comme dans un contrat avec les assurances. Vous savez, il y a des petites astérix, puis vous finissez par vous rendre compte que vous avez mangé à une sauce qui est terrible. D'ailleurs, parlons-en des assurances. Les assurances, les banques sont les seules qui se réjouissent brouillamment de cette réforme des retraites. De ce point de vue-là, tactiquement, ce n'est pas habile de leur part parce que le cadeau arrive, patience. Il n'y a pas besoin d'éclairer comme ça les intentions du gouvernement. Je m'explique. En faisant ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire répondre à deux objectifs. Un, l'équilibre financier. Et moi, je suis d'accord, c'est un objectif louable dans l'absolu. On a l'équilibre financier dans nos propositions. Mais à la condition qu'ils posent... Avec la retraite à 60 ans. Oui, je vais vous expliquer après si vous voulez aussi, si on a encore le temps. Mais avec la condition qu'ils posent qui est de ne pas consacrer une part plus importante de richesse aux retraites, c'est l'annonce programmée de la baisse du niveau des pensions. Comment vont-ils encourager la capitalisation ? Les retraites, c'est plus de 300 milliards dans une caisse qui est gérée par des syndicats de travailleurs. Pour la finance, ça leur colle l'urticaire. C'est un truc... Depuis des années, ils se coupent les cheveux en quatre pour savoir comment on fait passer ce magot qui est dans les mains des Français vers la finance. Macron avec BlackRock, ils ont trouvé là la solution. C'est qu'en maintenant un âge légal, à 62 ans. Mais en disant aux gens, pour toucher votre taux plein, il faut travailler toujours plus longtemps. Vous avez plutôt intérêt, si vous voulez bénéficier de votre droit à partir à 62 ans, d'avoir, comme vous le propose ostensiblement par les temps qui courent les assurances et les banques, compléter vos revenus. Et pour les très hauts revenus, c'est même encore pire puisque le plafond à partir duquel ils ne font plus acquisition de droits à la retraite est tellement baissé que non seulement ça va faire des trous dans la caisse, mais en plus c'est un message clair que Macron leur adresse. Ça consiste à leur dire, mais vous qui avez du fric, arrêtez avec la sécurité sociale, allez placer votre pognon chez les banquiers et les assureurs. Je vais vous dire un truc, ça va vous faire sursauter, mais j'ai entendu récemment dans une interview le patron de la CGT un peu mal à l'aise lorsqu'un journaliste du service public d'une radio publique l'interrogeait sur les agents publics qui bénéficient en France du meilleur système de retraite, la Banque de France, un système par capitalisation géré au passage par les syndicats, dont la CGT. Et effectivement, Martinez a dit oui, c'est probablement un des meilleurs système par capitalisation, mais ce serait difficile de l'étendre. Éric Brunet, je vous l'accorde, mais attendez. Et si vous deviez un tout petit peu changer votre paradigme ? Éric Brunet, moi je suis prêt à entendre toutes les solutions, mais je vais vous dire une chose, s'il existe des complémentaires et s'il existe des systèmes par capitalisation, c'est parce que le système par répartition ne répond pas à tous ses objectifs et qu'il a été sérieusement atteint par déjà des coups de calif. C'est 100% de capitalisation à la Banque de France, pour des fonctionnaires. On parle beaucoup de technique dans cette affaire, mais pour que les gens qui nous écoutent nous suivent aussi, moi je pense que dans un débat sur les retraites, plutôt de parler comme des fichiers Excel et des calculatrices, en parlant d'âge pivot et compagnie, on devrait parler, je ne sais pas moi, de voyage, de lecture, de cinéma, de musique, d'amitié, d'amour, ça on n'en parle pas. Quelle conception se fait un grand pays comme la France, une grande nation comme la nôtre, de ce que doit être ce nouvel âge de la vie qu'est les retraites ? Parce qu'à la question que posent Emmanuel Macron, que posent les Français, à quel âge je pars, avec quel niveau de pension, moi je vous interroge d'abord, est-ce que ce n'est pas désirable de se dire qu'on peut partir à un âge décent avec un bon niveau de pension ? Est-ce que ce n'est pas désirable ? Avant de parler chiffres et calculs, parce qu'on peut parler chiffres et calculs. On a compris ça. J'ai une dernière question à vous poser parce que malheureusement le temps passe très vite et on a beaucoup de choses à vous demander. Les municipales, on ne vous entend pas beaucoup en parler à la France insoumise, comme si au fond ça ne vous intéressait pas. Dans combien de villes espérez-vous être aux manettes ? Ville de plus de 10 000, 20 000 habitants ? Mais décidément, vous ne suivez pas grand-chose. On vous a expliqué mille fois, notre choix a été le suivant. La France insoumise n'est pas candidate aux élections municipales. Nous avons fait le choix de nous mettre au service de démarches co-construites. Nous avons d'ailleurs un texte élaboré pour ça. Donc nous sommes au total en soutien et nous apportons notre soutien à quelques 500... J'ai le droit de ne pas comprendre quand on est une grande formation d'opposition comme la vôtre, aussi combative à l'Assemblée nationale, j'ai le droit de ne pas comprendre que votre formation ne se présente pas pour diriger des exécutifs de tous locaux. Il ne vous aura pas échappé que la France insoumise théorise depuis un certain temps la nécessité de l'implication citoyenne. Et bien à l'heure des municipales, vous avez vu, on a une culture massive, industrielle de listes citoyennes et nous nous prétendons faire en sorte d'encourager de vraies listes citoyennes. Il y aura des élus insoumis, il y aura des maires qui sans doute se revendiqueront de la France insoumise mais la France insoumise a décidé de ne pas planter le drapeau mais de concourir par des méthodes novatrices qui nous feraient beaucoup de temps pour développer à ce que les gens s'impliquent vraiment et à faire des gens qui n'avaient pas envisagé d'ailleurs des élus potentiels sur des listes aux élections municipales. Donc au total, vous verrez, il y aura beaucoup d'endroits, il y aura des choses très intéressantes à regarder. Je ne vous ai pas expliqué comment on finançait ça, je résume. Pour financer ça, il faut deux points de PIB de plus d'ici à 2040. C'est bien peu si on considère la part des richesses passer des travailleurs aux poches du capital. Il n'y a pas besoin, Françaises, Français, il n'y a pas besoin de regarder vos chaussures quand Emmanuel Macron vous dit il va falloir travailler toujours plus longtemps. Ce n'est pas la solution. Vous produisez déjà bien assez de richesses. C'est terminé malheureusement. On aurait bien aimé continuer à parler avec vous mais c'est fini. Merci Adrien Quatennens, député de l'opposition La France Insoumise. Vous restez avec nous dans un instant. Merci Adrien Quatennens,